C'est Anne Kessler qui a fait la mise en scène de Des Fleurs pour Algernon, avec aussi Grégory, que j'avais rencontré moi au français, et qui je m'entendais très très bien, et qui, en fait, elle connaît le producteur qui était aussi producteur des Fleurs pour Algernon, et il cherchait une jeune fille, et puis comme j'avais quitté le français, moi j'étais libre, et du coup elle m'avait appelé pour faire la lecture. Et puis finalement Anne n'a pas pu le faire, et du coup ils ont demandé à Rachida de reprendre le spectacle, et j'ai rencontré Rachida, et on s'est très bien entendu, du coup on s'est dit bon bah allez hop, c'est parti, on continue. Bah Rian et Victor, en fait c'est des scènes d'amour tellement simples, c'est des scènes d'amour de quotidien, c'est tellement simple, ils sont juste bien quoi. C'est super, c'est génial, on s'entend bien, on est heureux de jouer ensemble, c'est cool, c'est cool. Mais je suis contente, j'avais très envie de jouer avec Grégory, donc je suis contente. Ouais, ouais il est super, ouais non carrément, il est super. A 14 ans en fait j'ai su, au début je voulais devenir danseuse, alors je faisais de la danse classique, mais ma prof elle m'a dit que j'étais trop formée, parce que j'ai été formée très jeune, du coup elle m'a dit que j'étais trop formée pour devenir danseuse, du coup j'ai tout arrêté. Puis j'ai essayé de faire un peu du moderne, du jazz et tout, ça me plaisait pas. Et à cette époque-là on déménageait avec mes parents, et du coup on s'est retrouvés à Antibes, et là je n'avais plus rien comme activité, du coup je commençais un peu à déprimer, et ma mère m'a dit, il y a un théâtre dans le centre-ville, va voir, ça peut te plaire. Et j'ai poussé les portes, et là je me suis dit ok d'accord, voilà c'est ce que je peux faire. Ça y est, je sais. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait du coup comme je dansais tous les ans, j'étais déjà sur scène, je savais que c'était à cet endroit, ils me disaient c'est par là qu'il faut, c'est là que je me sensais mieux quoi, même petite déjà, j'adorais ça. Du coup je me suis dit ouais d'accord ça y est j'ai trouvé, actrice, c'est très bien, comédienne. Ouais donc j'ai eu de la chance, c'est en rencontrant John en fait, pour jouer Norma Jean, avant j'avais rien fait, c'est en rencontrant John qui m'a donné le rôle de Norma Jean, complètement fou parce que c'était un pari complètement dingue pour lui, alors c'est un spectacle sur la vie de Marilyn Monroe, en fait c'est adapté, c'est une adaptation que John Arnold a fait du roman de Joyce Carol Oates, qui s'appelle Blonde, qui est génial, bon c'est un pavé, il est énorme, il fait 1500 pages, mais faut le lire c'est génial, et en fait lui il a fait, alors il a adapté le roman, et en même temps il n'y a que 50% du roman, c'est à dire qu'il y a des extraits d'interviews qu'elle a dit, donc c'est des vraies paroles de Marilyn, et il y a par exemple les extraits de, des trucs de la mort, tout ça, enfin il a fait, il a pris, il s'est inspiré de partout en fait pour écrire ça, et ça commence à la 6 ans, et ça finit sa mort quoi, donc c'est une traversée de toute sa vie, c'est extraordinaire, ça passe sur toute l'époque quoi, il y a Kennedy, il y a Jody Maggio, enfin c'est génial, c'est complètement fou de voir ça quoi, en passant par Arthur Miller, il y a tout ça, c'est génial, c'est génial, c'est un rôle incroyable, c'est complètement fou, c'est complètement fou, et qu'on aimerait reprendre, on est 13 au plateau, ah c'est énorme, 13 au plateau, plus deux techniciens, ça c'est une grosse grosse équipe, il y a plus de 40 roues dans la pièce, enfin tout ça, c'est un spectacle populaire, l'histoire de Marilyn Monroe, c'est l'histoire de toutes les jeunes filles, c'est vrai, en fait c'est tellement universel quoi, comme histoire, l'histoire d'une petite fille qui devient une poupée, et il y en a tellement, mais du coup, non c'est après ça, après ça du coup, je me suis dit, il y a la comédie française qui m'a appelée, complètement dingue, j'y croyais pas, je me disais non, c'est pas possible, c'est bizarre, et du coup, c'est comme ça que je suis rentrée là-bas, ouais c'est fou. En fait moi j'ai quitté la comédie française, qu'on reprenait Norma Jean, il fallait que je choisisse, comme dans les statues de la comédie française, on peut jouer que dans des théâtres subventionnés par l'Etat, et le théâtre 13 c'était pas un théâtre considéré comme subventionné par l'Etat, du coup il fallait faire un choix, et je pouvais absolument pas choisir de ne pas reprendre ce spectacle, j'aurais trop regretté, j'aime trop ce spectacle, j'aime tellement cette équipe et tout, c'est une vraie famille, du coup je pouvais pas. Pas facile, non mais parce que moi j'y étais bien en plus, j'avais plein de copains là-bas, c'était super, il y a des super trucs, en plus maintenant c'est qu'Eric Cruf qui a repris, j'ai vu la programmation, c'est génial, mais je les vois encore, j'ai gardé des contacts avec quelques-uns, je me suis pas dit bon allez hop. L'année prochaine je vais travailler avec un metteur en scène qui s'appelle Yvan Moran, qui est extraordinaire, donc c'est super, mais c'est encore vraiment, on va voir pour affiner la chose, c'est vraiment encore très large, mais je pense que ça va être génial, il a eu 13 ans de travailler avec lui, donc je suis trop contente, et après je pense qu'il y aura la tournée de Victor, qui va se reprendre pour l'année prochaine, et là je travaille avec une compagnie indépendante, enfin une compagnie avec des amis à moi qui s'appelle Les Pucks, et on a fait un spectacle l'année dernière, qui s'appelle tout ce que je dis est faux joie, qu'on a joué au théâtre de la Loge, et que là on essaie de reprendre cette année, donc on va voir, on va faire peut-être une tournée des squats parisiens avec, ouais, complètement autre chose. C'est génial, alors en fait c'est inspiré de la Ceriset, mais très largement inspiré, c'est-à-dire qu'il y a que l'histoire de base, c'est l'histoire de deux sœurs, qui vivent, et qui ont grandi dans un hôtel, et en fait l'hôtel va être vendu, et à la place ils vont faire un énorme centre commercial, et il y a une des deux sœurs qui est restée vive dans cet hôtel, qui n'a pas du tout envie de vendre, parce que c'est tous ses souvenirs, c'est toute sa vie, que ça fait des années qu'elle se démerde pour que ça tienne encore, et l'autre qui est déjà partie à un moment, qui est allée faire sa vie, et qui revient là, et ils font une soirée avec leurs trois amis d'enfance, et donc le public est invité à la dernière soirée de l'hôtel, et en fait ils ont tous des comptes à rendre, il y a tellement de choses qu'ils ne se sont pas dites. Bien sûr j'y pense de la mise en scène, j'adorerais faire de la mise en scène, mais je sens que c'est encore trop jeune, mais je sens que ça viendra, mais ouais j'adorerais, c'est comme écrire, mais par contre je ne sais pas écrire, j'essaye, c'est pas bien. Le dernier coup de coeur, le dernier coup de coeur que j'ai eu, c'est un livre d'Anouard Ben Malek, qui s'appelle Les Amants des Unis, que j'ai lu, et c'est un coup de coeur, magnifique. Il y en a plein des coups de gueule. La mer, c'est mon coup de blues, ouais. Oh bah mon mari. Ah ouais j'y vois pas de coups durs. Je vois pas de coups durs, vraiment. Il y en a, mais il faut pas, ouais l'hypocrisie, tout ça, mais j'essaye de pas, j'essaye de pas m'intéresser trop à ça. Bah j'aimerais que mon coup d'envoi, j'aimerais bien que notre compagnie, elle marche avec les pucks. Ce sera un beau coup d'envoi ça. Coup de génie. Alors là. Si, quand ça m'énerve, quand il y a des choses qui vont trop loin, quand c'est trop injuste, des fois ça je m'échauffe, ouais. Tendance, ouais, c'est mon côté italien. Bah là, ouais, non, imagine c'était un grand coup d'essai. Bah après ça a été plus, mais je dirais que pour John, c'était un coup d'essai, ouais. Enfin, c'était plus qu'un coup d'essai. Je suis très comme ça, même. Je suis très impulsive, du coup, souvent je le fais et puis après je vous pose des questions. Coup de théâtre ? Bah je pense que ma famille, c'est quand je leur ai annoncé que je me mariais. Ça c'était un coup de théâtre. Quand je leur ai dit ça y est. Piano panier, 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 piano panier. Oh putain. C'est ça. C'est ça. C'est ça, bah oui. C'est ça. 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 Valium would have helped that patch They said, hey babe, take a walk on the wild side